bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo IMO2 aujourd'hui j'ai la chance d'être à Cannes pendant le festival de Cannes donc je vais interviewer l'une des plus grandes stars de ce festival de Cannes. Salut Charlotte comment tu vas ? Salut Vincent je vais très bien et toi ? Moi ça va très bien aussi je suis très content d'être là il fait beau. Merci d'être venu jusque chez Happy Mo à Cannes. On est dans vos bureaux là. Exactement. Je vois qu'il y a beaucoup d'affiches du festival. En effet. C'est cool les bureaux sont très beaux je suis content que vous m'accueilliez ici est-ce que tu peux te présenter rapidement me dire ce que tu fais au sein d'Happy Mo. Oui merci on est très content de t'accueillir alors je suis Charlotte je suis directrice internationale pour la société Happy Mo ça fait maintenant quatre ans que j'ai rejoint Happy Mo et je m'occupe donc du développement à l'international et de tous nos grands comptes agences de luxe avec lesquels on travaille déjà donc depuis quelques années et les nouvelles qui vont bientôt nous rejoindre. Ok du coup tu as une bonne maîtrise de l'immobilier de luxe en tout cas de la partie logiciel qui est liée à l'immobilier de luxe. Est-ce que tu peux me donner un peu les spécificités justement de l'immobilier de luxe ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Au niveau du logiciel ? Au niveau de l'immobilier déjà ? Et puis après on va parler justement des différences du logiciel. L'immobilier de luxe contrairement à l'immobilier classique on va dire il ne connaît pas vraiment la crise. On sait que l'immobilier ça restera toujours une valeur refuge pour les acheteurs. Donc déjà sur ce point là ils ne sont pas trop à plaindre. Ça se passe plutôt pas mal. Et donc c'est surtout au niveau des différents enjeux et des différents besoins du coup que ça va derrière impacter la partie logicielle. Et c'est là où on va pouvoir intervenir. C'est là où vous intervenez justement. Et donc ça impacte la partie logicielle. Et justement quelles sont les différences au sein du logiciel ? Les spécificités qui sont propres au luxe et qui font la différence avec les besoins du marché un peu plus traditionnel ? Globalement on va retrouver quand même sur la partie logiciel métier classique on va retrouver à peu près les mêmes besoins. Mais néanmoins avec un niveau d'exigence un peu plus élevé. Donc il va y avoir des attentes plus poussées en termes de tout ce qui va être personnalisation au niveau de l'interface à PIMO. Une personnalisation par exemple de l'interface avec un logo, une marque blanche, des choses comme ça. Également de tous les documents juridiques ou des documents de type fiche vitrine, brochure PDF et des choses comme ça. Donc on va vraiment pouvoir aussi les aider sur ce genre de personnalisation. Là ils vont avoir une exigence beaucoup plus forte en termes de design, de rendu, d'image de marque. Toujours se démarquer plus des concurrents, de ce qui est proposé chez les uns et les autres. On veut faire mieux. Donc il y a toujours un peu un espèce de challenge là-dessus. Du coup ça veut dire que vous êtes en capacité de faire ça et que n'importe quelle agence pourrait avoir ce niveau de personnalisation. C'est juste que ce que tu ressens c'est que chez la clientèle luxe, cette exigence elle est vraiment plus forte. Primordial, oui. Oui effectivement. Après on peut répondre sur… On a quand même dans le logiciel une base avec des documents classiques pour tout le monde. C'est ce qui convient à 90% de nos utilisateurs. Et après effectivement on va essayer de travailler sur un peu plus de personnalisation si ça nous est demandé par l'agence en question. Après on ajoute à ça d'autres aspects. Donc je disais les documents juridiques, forcément on est sur cette ère de tout digitaliser. Donc aussi bien au niveau des documents juridiques, si on passe par un Modelo ou un ClapLégal ou autre, ils vont vouloir avoir leurs propres documents et pas ceux qui sont proposés pour tout le monde. Donc vous repersonnalisez les documents qui viennent de l'extérieur aussi ? Alors pas nous directement mais en tout cas via des prestataires dédiés à ça. Par exemple ClapLégal avec qui on travaille de manière assez proche. Ils peuvent proposer effectivement ce type de personnalisation. Et donc c'est intégré au logiciel APIMO par la suite. Après un des points aussi très importants, ça va être tout l'aspect marketing digital. Donc pouvoir se connecter à des plateformes comme MailChimp, SendingBlue pour faire des newsletters, des campagnes emailing. Les réseaux sociaux évidemment, ils veulent que ce soit déjà intégré pour gagner un petit peu de temps. Donc là-dessus on peut aussi aider. Puis la partie très importante aussi, multilingue, multidevise, pouvoir répondre à des clients étrangers en envoyant une belle fiche produit toute traduite au client avec un email déjà pré-rempli. Donc en fait c'est vraiment sur le niveau de la personnalisation où ils vont avoir beaucoup plus d'exigences et beaucoup plus de besoins. Ce qui est très intéressant chez vous, c'est que vous avez commencé par le luxe. C'était vos premiers clients chez APIMO ? Oui, c'est vrai qu'on a commencé, enfin on a commencé. Aujourd'hui APIMO, le logiciel existe depuis une bonne quinzaine d'années. On approche même je pense plus des 20 ans maintenant. Et à l'époque effectivement, notre PDG avait déjà démarché certains clients de grands comptes. On est à Cannes, donc forcément les agences de luxe ici, il y en a à tous les points de rue. Plus d'une. Donc effectivement, depuis quelques années, on a démarré avec effectivement des Daniel Feo, des Barnes International, des John Taylor ou bien Callaway Banker qui ont justement ce profil très immobilier de luxe mais aussi international et c'est là où on sait répondre à ces besoins-là. Justement, alors je reviens juste sur ce que tu as dit. Ce qui est fou, c'est que vous avez tout de suite créé un logiciel avec la barre très haute parce que vous êtes allé voir les clients les plus exigeants et il y avait le plus de difficultés où il y avait besoin d'une excellence dans l'outil. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir ce logiciel puisque ça a toujours été comme ça qu'a été pensé APIMO et donc il profite de ce savoir-faire-là et de ce niveau d'exigence-là. Exactement. Tu parlais des innovations dans les logiciels. Oui. J'imagine qu'en 15, 20 ans, il y en a eu quelques-unes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les besoins, ils ont évolué de la part de cette clientèle de l'immobilier de luxe et ce que vous avez fait pour s'adapter justement à ces besoins qui ont évolué. En effet, le logiciel, on va dire métier classique, doit être très complet, de plus en plus complet. Donc, on doit avoir un logiciel qui soit simple d'utilisation ou ergonomique, qui propose le plus de fonctionnalités possibles pour répondre à ce besoin de l'immobilier, l'agent immobilier, de quoi il a besoin pour travailler, quels sont les outils du quotidien. Et à ça, en fait, ce qui va être important, c'est de pouvoir s'interconnecter avec un panel de logiciels externes qui vont proposer finalement des solutions complémentaires au logiciel métier. Donc, il va y avoir l'outil de pige, il va y avoir tout ce qui est documentation juridique et signature électronique, évidemment les outils d'estimation, les visites virtuelles. Donc, ça peut être vraiment tout un tas d'outils. Et en fait, on va avoir vraiment Happy Mo ou le logiciel métier au cœur de tout un écosystème où va graviter plein d'autres logiciels qui vont proposer finalement d'autres solutions qui viennent répondre à ce besoin. Ça, tu penses que c'est l'évolution qu'on a vue jusque maintenant ? Les logiciels qui se sont ouverts, certains plus rapidement que d'autres. Exact. Et qui permettent d'utiliser tous ces outils. Et donc, dans le luxe, effectivement, on va avoir beaucoup de… plus de vidéos, plus de visites virtuelles, plus toutes ces choses-là pour mettre en valeur des beaux biens immobiliers. Exact. J'ai une question, est-ce que tu me parles beaucoup de l'environnement ? Il faut rajouter plein, 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 plein de choses. Mais l'une des grandes forces du luxe, c'est aussi justement d'arriver avec de la simplicité. Et si tu veux transmettre de la simplicité à tes clients, j'imagine qu'il faut que ton outil aussi soit le plus simple possible malgré tout ce qu'il peut y avoir dedans. L'interconnexion, oui. Comment vous avez traité ça ? Ça reste le cœur du logiciel, en fait, d'avoir un outil qui soit simple d'utilisation, facilement compréhensible par tout le monde et derrière qu'on puisse pour autant, en plus des besoins métiers classiques, rajouter les autres briques métiers qui viennent compléter la profession de l'agent immobilier. Vous avez, je veux bien que tu me parles un peu d'Apimo, ça me fait penser à ça, mais aujourd'hui, vous êtes combien chez Apimo ? Alors aujourd'hui, on est une cinquantaine chez Apimo. On est là, les bureaux, donc les bureaux de Cannes au siège. On a aussi des bureaux à Paris. Et après, on a d'autres filiales dans d'autres pays, donc en Italie, en Belgique, au Luxembourg notamment. OK. Où on a aussi d'autres équipes. Le cœur de l'outil pur logiciel, il est fait ici. Exact. Il y a combien de l'équipe de développement ? L'équipe de développement, je dirais, ils sont une petite dizaine. OK. Après, il y a le web, parce qu'on propose aussi évidemment des sites internet. Donc tout le web, pareil, je dirais une bonne dizaine. On a les équipes des commerciaux, donc commerciaux de terrain et commerciaux sédentaires. Et j'imagine que vous avez des équipes design ? Et aussi une équipe pour la partie design et marketing qui s'occupe de… OK. Parce que le sujet, il est là. Je pense qu'il y a un énorme enjeu côté design. Quant à tout ça, d'avoir de la simplicité d'utilisation, parce que c'est quelque chose qui ressort sur votre logiciel, les interfaces qui sont simples à utiliser. C'est pour ça que je m'intéressais à ce sujet-là. OK. Tu m'as dit que vous aviez des filiales dans différents pays. Exact. Parce que tu t'occupes aussi de l'international. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des spécificités à l'international aussi, de la même manière qu'on a pu parler des spécificités du luxe ? Je veux bien que tu me parles des spécificités des marchés internationaux. Donc, en effet, on a les filiales. Et après, avec mon équipe, on va s'occuper de développer le logiciel sur d'autres marchés où on n'est pas représenté par nos filiales. OK. Donc, évidemment, toute l'Europe en priorité, la Suisse, j'ai parlé de l'Italie, mais il y a aussi Belgique, Luxembourg, il y a l'Espagne, le Portugal, etc. Les dom-toms, évidemment. Et puis après, on va aussi être présents sur des marchés comme l'Île-Maurice, le Maroc, l'Amérique du Sud. On développe au Costa Rica des agences ou alors en Bolivie, en Croatie. On est vraiment sur tous les fronts, on va dire. Et en fonction des besoins des nouveaux clients, on essaye de faire évoluer le logiciel en fonction. Et pour répondre à ta question, après, les spécificités, ça va être quoi ? Typiquement, dès qu'on ouvre, dès qu'on s'implante sur un nouveau marché, on va regarder, première chose, si le logiciel est bien traduit dans la langue du pays. Parce qu'on a un logiciel qui est multilingue, multidevise. On est présent dans plus de 30 pays avec les langues qui sont disponibles également. Mais par exemple, on vient de lancer pour une agence Christie en Croatie. Donc, il faut rajouter le croate, parce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et après, au niveau des langues, on va rajouter la partie réglementation en vigueur du pays. Parce qu'évidemment, nous, en France, on a plein de réglementations, les lois caresses, tous les diagnostics, etc. Et après, dans chaque pays, c'est différent. Donc, il y a certains pays dans lesquels il y a très peu de réglementations et c'est super simple. Il y en a d'autres pays, par exemple, la Belgique ou le Luxembourg ou la Suisse. Il y a aussi d'autres réglementations en vigueur. Et donc, au niveau des surfaces, chez nous, on a le caresse. En Suisse, ils ont les surfaces utiles. Donc, on va devoir un peu réadapter le logiciel en fonction de toutes ces réglementations en vigueur. Donc, on travaille là-dessus, qui est une partie assez importante. Oui, j'imagine. Et ensuite, il va y avoir, évidemment, la multidiffusion. Donc, ils veulent pouvoir diffuser leurs produits sur les différents portails. Sur leurs portails nationaux. Donc, là où on a déjà tous les portails en France, on a aussi ceux à l'international. On est présent, comme je le dis, dans pas mal de pays. Donc, à chaque pays, comment ça se passe ? Tu as une agence qui va signer dans ce pays-là et du coup, tu dois tout adapter d'un coup, c'est ça ? Alors, on essaie quand même de viser un peu en amont les marchés qu'on veut développer en priorité. Et après, on a quand même plusieurs partenaires, des gros partenaires des réseaux, comme Leading Real Estate Companies of the World, où on travaille aussi beaucoup avec des franchises qui se développent à l'international ou des choses comme ça. Donc, en fonction de ces besoins-là, on va essayer de regarder quelles vont être les priorités et voir ce qui peut être fait et dans quel délai. Au niveau des portails, effectivement, on a plus de 400 portails avec lesquels on travaille quand même. Donc, c'est gros. C'est là où j'allais en dire. C'est qu'à un moment, à force d'être dans tous les pays, vous allez être partenaire de tous les portails qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup. On a vraiment une bonne base. Donc, ça, c'est assez chouette. Et après, pour chaque nouveau marché, tu vois, par exemple, on est en train de faire le Costa Rica en ce moment. On demande évidemment aux utilisateurs de nous aider un peu, de nous mettre en relation avec les différents prestataires et de voir ce qui va pouvoir être fait. Donc, au fur et à mesure, on en ajoute de nouveau et on fait grossir nos partenariats. C'est intéressant parce que ce que tu me disais, c'est qu'il y a quand même une nécessité d'adapter le logiciel constamment. De la même manière que vous l'avez adapté à l'exigence du luxe, il y a une nécessité de constamment adapter ce logiciel à chaque pays, à chaque chose, pour qu'il soit le plus complet possible. Et surtout, qu'il réponde à chaque besoin assez précisément, ce qui est quand même assez difficile. Il doit demander un bon savoir-faire derrière tout ça. Quelle est la difficulté de s'imposer dans un pays ? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres ? Est-ce qu'il y a des pays où c'est plus simple que d'autres, où il y a beaucoup de concurrence ? En réalité, chaque marché est quand même assez différent. Sur la manière de fonctionner, sur les attentes, on va retrouver des attentes communes. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que là où en France, le logiciel métier est très complet, et puis ça fait des années maintenant qu'on développe tous avec les autres entreprises des super logiciels. J'avais d'ailleurs écouté une de tes interviews où la personne que tu interviewais avait dit que l'agent immobilier était très gâté en France. En France, oui. Et ça m'avait fait sourire parce que c'est vraiment ça en fait. On a des outils, des solutions qui sont tellement avancées, tellement abouties. Il y a encore quelques années, t'appelais le Maroc ou t'appelles même l'île Maurice ou d'autres dans les îles. Ils n'avaient pas de logiciel en fait. Ils étaient encore sur papier. Je te parle de ça il n'y a même pas un an ou deux ans. Il y a encore même certaines agences qu'on appelle. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas cette impression en France. On a vraiment l'impression que tout le monde bosse avec un logiciel depuis 15 ans. C'est presque acquis en fait. Et non, à l'international, il y a même toujours des agences qu'on appelle sur certains marchés où ils nous disent non en fait on n'a pas de logiciel actuellement. Et ils sont sur des fichiers Excel. Ça veut dire que n'importe quel agent immobilier aujourd'hui par exemple qui bosse en France et qui voudra aller s'implanter au Costa Rica parce qu'il a envie de vivre sa vie là-bas. S'il arrive avec ses méthodes, son logiciel, son outil, il est d'office plus performant que la plupart des agents immobiliers qui sont là-bas. Clairement. Là, il y a un bon plan. Il y a vraiment la notion de… Déjà au niveau des sites internet, il y en a, ils n'ont pas de site ou alors ils sont sur des vieux sites vraiment pas top. Donc déjà, si on arrive à proposer une belle vitrine, ça peut faire la différence par rapport à d'autres. Et tout le marketing digital, tout ça, c'est des notions dont on est tellement loin sur certains marchés. Tu pars vraiment à zéro. Donc il y a un vrai, il y a presque, de ce que tu me dis, une excellence française que vous partagez un peu à travers le monde en essayant d'apporter justement cette excellence de travail de l'immobilier dans différents pays. Toutes les petites fuses d'Apimo qui vont bien. Après, c'est vrai que sur d'autres marchés, il va y avoir déjà une grosse concurrence en Suisse ou même en Belgique. Ils ont déjà des portails un peu leaders qui sont là depuis une bonne dizaine, une vingtaine d'années et qui sont déjà un peu leaders sur leur marché. Donc là, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut arriver avec une solution où on soit un peu à un niveau égal de ce qui existe déjà, voire forcément mieux, pour pouvoir se différencier de ce qu'ils proposent. Du coup, ça vous oblige à innover sur plein de marchés différents en même temps. Est-ce qu'il y a des innovations qui viennent d'autres marchés ? Vous avez dit ça, c'est hyper bien de le mettre en France. C'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. Oui, alors clairement, il y a pas mal de… En fait, chez Apimo, on travaille vraiment avec un système de remontée client via les tickets, etc. Donc, ils peuvent nous faire des suggestions. Donc, on récupère déjà un certain nombre de feedback utilisateur qui nous permet de faire constamment évoluer le logiciel. Alors forcément, on ne va pas répondre à chaque besoin. Il y en a qui nous posent des questions ou qui nous demandent des choses qui ne vont pas forcément être réalisables là de suite. Mais quand on commence à avoir une grosse communauté d'utilisateurs et que tout le monde nous pose les mêmes questions ou nous fait la même demande, on se dit « Ah oui, là, clairement, il y a un vrai sujet, il faut creuser ». Et après, effectivement, sur certains marchés, il peut y avoir des bonnes idées qui en ressortent. Mais bon, globalement, en France, on est déjà tellement avancés que c'est dur de faire mieux que ce qui est proposé en réalité. Ça viendra peut-être. C'est plus dans l'autre sens que ça se passe. C'est plus dans l'autre sens que ça marche, effectivement. Du coup, vous avez une vision de marché un peu globale et internationale. Qu'est-ce que je pense aux gens qui bossent dans l'immobilier et dans des endroits qui sont limitrophes ? Oui. Donc, la canne, on n'est pas très loin. Si on pousse un peu, on peut aller vers l'Italie. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Italiens qui achètent, que ça arrive de rentrer des biens. Comment on fait pour faciliter ce travail-là un peu de frontalier, un peu étranger, mais à côté de l'Espagne, à côté de la Belgique, à côté de… C'est des choses, c'est des sujets que vous avez à traiter, que vous traitez dans le… Tout à fait. Tout à fait, le partage interagence, ça reste une des grosses questions. Comment est-ce que je vais me mettre en partenariat avec des confrères qui ont un peu la même vision que moi et qui vont vouloir partager, mutualiser un portefeuille de biens qu'on pourra potentiellement derrière partager à nos clients étrangers ? Donc ça, c'est sûr, c'est un point important. Donc oui, il y a des flux comme ça d'acheteurs qui sont bien connus. Nous, sur la côte ou à Paris, on sait très bien que les acheteurs, ils viennent un peu de partout. Donc il y a un gros intérêt de pouvoir s'allier un peu avec des partenaires. Donc à Pimo, nous, on propose depuis maintenant très longtemps ce qu'on appelle l'AppiMarket, qui est notre plateforme collaborative en réalité, qui permet de partager tous les biens des utilisateurs sur le plan local, mais aussi national ou international. Et donc, dans un Pimo, je peux dire je connais cet agent immobilier qui est ultra bon à, je vais dire, à Turin et je veux bosser avec lui, donc il suffit juste de dire on veut bosser ensemble, on est d'accord et on peut partager les biens automatiquement. Oui, tout à fait. Alors soit on partage avec tout le monde et on joue un peu le règle à l'américaine, l'UMLS, on partage tout dans un pot commun. Soit on peut effectivement mettre en place des partenariats un peu un à un. Donc on choisit avec qui on veut travailler, tel marché, on identifie. Alors il faut que ce soit un utilisateur à Pimo, idéalement. C'est plus facile. Même s'il y a toujours des moyens de contourner ça. Mais bon, idéalement, c'est des gens qui sont sur Pimo également. Et donc on met des partages comme ça, interagences en place. Et via le logiciel, ils vont réussir à se partager leurs biens et pouvoir derrière les proposer à leurs propres clients avec leurs propres coordonnées. Ce qui va faire la différence. Nous, on s'est rencontrés dans une autre vie. Dans une autre vie, ça date, on était un peu jeune. Qu'on a eu avant, c'est ça. Et tu bossais justement à l'époque pour des gens pour Prestige MLS qui faisaient de l'intercabinet dans le luxe à l'international. Exactement. C'est comme ça que j'ai démarré. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai démarré aussi pour la petite histoire. Exactement. Pour la petite anecdote, ça fait 14 ans. Oui. Et à l'époque, effectivement, on était en train de construire un réseau immobilier de luxe sur la base du MLS américain, mais que pour les agences de luxe. Donc, on avait construit un super réseau européen. Et le tout premier congrès qu'on avait organisé à Monaco, je m'en rappelle, en 2010, on vous avait invité, toi et Vincent, à venir faire la conférence en tant que speaker. C'est notre toute première conférence. Et on a créé l'entreprise Moobz, AMO2, du coup, pour cette facture. Incroyable. J'adore. Voilà, pour la petite histoire. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en 14 ans, les choses, elles ont énormément évolué. Incroyable. Et est-ce que, justement, vous avez une vision chez Apimo ? Est-ce que vous ressentez que ce côté intercabiné, travailler avec d'autres agences et compagnie, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer ? Est-ce que tu vois la demande qui est en train de grossir ? Est-ce que c'est un de vos combats d'amener, de permettre ça ? C'est un nouveau combat, disons que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Parce qu'après, ça a toujours existé. Mais effectivement, il y a 14 ans de ça, on en était au tout début. Et voilà, la partie MLS en France, aller chercher du mandat exclusif à l'époque, c'était encore un truc de dingue. Moi, je m'étais fait engueuler parce que j'avais parlé de géolocalisation et de mandat exclusif. À l'époque, ils avaient du tout se tombait dessus. Personne ne partageait les coordonnées. On ne voulait rien laisser fuiter aux potentiels partenaires. Donc, du coup, l'époque, c'était encore différent. Et depuis, ça a beaucoup évolué. Maintenant, en France, on a… C'est une partie de la pensée commune que de… Exact. Mais il y en a qui le développent mieux que d'autres. Voilà. Je dirais qu'il y en a qui ont bien compris l'intérêt de s'associer ou de s'affilier à de plus grosses marques ou des gros réseaux de luxe. On a les Christie's, les Sotheby's, les Leading Real Estate Companies of the World. Nous, c'est vrai qu'on a… Puisque le logiciel est international et puisqu'on grossit très vite et qu'on est capable de s'adapter à plein de pays différents, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est mis en partenariat avec justement ces gros réseaux-là qui vont vouloir proposer à leur agence de mutualiser leur portefeuille de biens, de pouvoir d'une, faire plus de ce qu'ils appellent les referrals, donc de l'interagence, et de pouvoir diffuser sur plein de sites différents pour… Et du coup, vous mettez les règles de chaque réseau ? Parce que j'imagine que chaque réseau a plus ou moins des règles de partage en fonction de qui a rentré le mandat, qui le sort, où est-ce que c'est chaque… Il y a un peu de règles communes, alors oui, il y a une base, on va dire, de partage où ils ont le droit de décider quels produits ils vont partager spécifiquement, quelles informations du produit ils veulent partager, est-ce qu'ils partagent les coordonnées du propriétaire ou pas, est-ce qu'ils partagent l'adresse ou pas, des choses comme ça. Surtout qu'on est dans le luxe, donc pour chaque personne, ça doit être… Donc encore une fois, vous avez dû mettre un niveau de paramétrage qui doit être assez fin pour pouvoir répondre à tous les besoins, et même sur le partage, selon les réseaux, le partage de commission peut être différent, les règles peuvent être différentes. Donc ça… Exact. Ça va même plus loin maintenant, c'est qu'ils vont vouloir faire l'étape d'après qui est de… Quand je partage avec d'autres professionnels des biens, je veux peut-être même aussi… Celui avec qui je le partage, il va vouloir décider quels produits ils récupèrent ou non, et lesquels il va être en droit de diffuser ou non sur son site internet. Donc ça va même à l'étape d'après qui est la diffusion. Tu plug au niveau du site internet, c'est vrai que… Là, ça va toujours plus loin, les demandes sont… D'automatiser au maximum en fait, l'idée c'est de se dire on veut bosser ensemble, mais en plus, on va faire bosser notre technologie pour que ça nous amène du business… Exact. Et au lieu que ce soit l'agence qui partage son mandat avec l'autre agence, et que l'autre agence ne puisse pas trop décider ce qu'elle va diffuser ou pas, là, ça va plus loin, c'est que l'autre agence va vouloir décider si oui ou pas elle récupère ce bien sur son site. Elle peut l'avoir, il y a trois niveaux, je partage, je partage pas, et de l'autre côté, je l'aime, est-ce que je le diffuse ? Et là, du coup, il y a toujours un peu un niveau d'exigence qui peut évoluer. C'est un vrai convoi, parce que demain, il y a un sujet, je me pose bien la question de qui… Moi, je crois énormément au MLS, je crois que ça fait du bien à l'immobilier quand on bosse ensemble et qu'on comprend que c'est une grande profession qui a de la valeur ajoutée quand elle bosse ensemble entre professionnels et qu'elle choisit les gens qui sont bons. Ça permet d'éliminer aussi ceux qui sont moins bons et qui font un peu plus de mal à la profession. Et effectivement, il faut qu'il y ait des outils qui soient hyper performants, pertinents. Et vous, du coup, de fait, vous êtes obligés d'aller continuer à aller plus loin, à percer le truc pour apporter de la valeur. Mais ça se fait un peu naturellement, en fait. C'est vraiment… On est en contact permanent avec tous nos clients. Donc, on parle des agences de luxe, mais même une petite agence de quartier, elle nous fait ses retours, on l'écoute. Donc, en fonction des remontées et des besoins, finalement, qui sont un peu prédominants, on va décider ce qui doit être fait sur le logiciel en fonction. Et on arrive à tout le temps un peu se challenger et c'est ça qui est hyper excitant dans notre métier. Et justement, moi, Jean-Luc, tu challenges un peu les agents immobiliers. Je vais te poser deux questions que j'aime bien poser en fin d'interview. Quel conseil tu donnerais à un agent immobilier aujourd'hui ? Et ma deuxième question, ce sera sur quoi il doit se former ? L'agent immobilier aujourd'hui, en fait, les deux sont un peu liés pour moi parce que le point pour moi essentiel, ça reste la formation, l'aspect négociation client, technique commerciale. Il faut toujours un peu se mettre au goût du jour et savoir ce qui existe de nouveau. La partie, je trouve, digitalisation, elle est hyper importante aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la multidiffusion, les campagnes emailing et tout ce qui va permettre d'être en permanence en contact avec le client, je trouve que c'est hyper important. Donc ça, c'est essentiel. Donc, tous les aspects de formation sur les différentes thématiques et aussi de s'intéresser aux nouvelles technologies, ce qui existe, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon agence pour me différencier peut-être de mon concurrent ou qu'est-ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant et que je vais devoir mettre en place parce que clairement, je suis en train de louper des opportunités. Donc, il y a un peu toujours ce challenge, je trouve, de ne pas se reposer sur ses acquis et d'essayer d'être toujours à l'étape d'après. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour mon agence demain ? Donc, c'est marrant parce que du coup, il y a deux choses distinctes. Il y a la formation sur tout ce qui est relations clients, suivi clients et compagnie. Et après, toute la partie nouvelles technologies, qu'est-ce qui se fait de nouveau ? En fait, continuer à s'alimenter constamment pour pouvoir mettre des choses en place nouvelles et ne pas se reposer sur ses acquis. Je trouve que c'est un hyper bon conseil. Je te remercie, Charlotte, pour ce moment passé. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu nous as apporté. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt sur les entretiens IMO2. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.